Noël doit être fin près demain, après des mois de cogitation, de recherche et d'installation. Alors ça vient de toutes sortes de brocantes faites dans l'année. Donc soit dans les vies de grenier, soit chez des brocanteurs. Et j'achète le moins cher possible pour tenir mon budget. Peau de bête et lampe tempête, pieds jaloux et raquettes, ne manquait plus que le trappeur canadien que voilà justement un automate. Celui-là c'est moi qui l'ai fait totalement de A à Z à partir de fer à béton, de mousse récupérée, de la mousse de matelas. Et d'une tête en polystyrène que j'ai acheté quand même pour être plus ressemblant parce que sculpter une tête c'est pas mon truc. Mais les guirlandes lumineuses ça c'est vraiment son truc. Les étoiles là, fabrication maison, celle-là aussi. Le bonhomme de neige idem et ça fait trois ans que ça dure. Il y a un petit côté comme ça où je suis un peu inquiet parce que je me demande ce qu'il va m'inventer d'une année sur l'autre. Mais en définitive je suis assez satisfait parce que c'est le résultat d'un travail, d'une recherche, d'un investissement personnel. Quentin ne le fait pas du tout pour prouver aux autres qu'il sait mieux faire qu'eux. Il le fait parce que ça lui fait vraiment plaisir et il y consacre tout son temps de l'hiver en fait. Parce qu'après il va falloir démonter. Fin janvier on va démonter, on va ranger, ça va prendre un mois. Et puis après on va faire le projet pour l'année prochaine parce que ça dure une année en fait cette histoire. Et l'année prochaine vous avez déjà une idée ? Non j'ai aucune idée et si je l'avais une idée je ne vous la dirais pas de toute façon car c'est secret. Ça représente pas mal de travail et puis sachez que demain Quentin inaugure ses éliminations. A 18h ça se passe à deux, c'est autour d'une soupe de pois cassés servie par son trappeur automate. Tout un programme. Merci.